En fait à la base j'étais troisième tireur, il y avait Jesse en premier, Achille en deuxième et moi en troisième et du coup ils étaient sortis et j'ai raté mon geste voilà ce sont des choses qui arrivent et ça n'a pas de conséquences comme vous venez de le dire donc le principal le plus important c'est la victoire et de déconcilier cette belle série. Il faut savoir qu'elle a été un peu plus compliquée par rapport aux autres matchs à domicile notamment aujourd'hui vous avez été bien embêté, bien bousculé par cette équipe de lancer ? Bousculé oui un peu mais on n'a pas pensé de grand chose non plus donc on a fait le dos rond un peu comme face à Pau où soit après le mi-temps on a quand même dominé les débats je pense même si on n'a pas été trop dangereux non plus eux encore moins et que ce soit des mi-temps logiquement ils ont mis un peu plus mais sincèrement nous lutterons en tout cas on sentait qu'on n'était pas forcément trop inquiétés Brice a fait la règle aussi quand il fallait et voilà on continue notre marche en avant surtout à la maison parce que notre salut il passe par les matchs à domicile cinq matchs cinq victoires donc c'est bien et puis on continue cette belle série, troisième victoire d'affilée voilà tous les feux sont en vert avant d'affronter le PFC Pour l'instant il y a tout qui tourne en votre faveur parce que même quand c'est un peu plus compliqué comme ce soir vous arrivez à trouver le moyen de quand même gagner C'est ça, même en ratant des pénalty Non non c'est bien franchement cette saison et puis on peut s'appuyer aussi sur un groupe plus élargi franchement on voit que même ce soir dans la rotation les joueurs ils ont fait le boulot, ils ont fait le taf donc ça c'est important et ça va compter parce que là on enchaîne une sacrée série avec beaucoup de matchs tous les 3-4 jours et voilà comme vous le dites on sait faire le dos rond, on sait subir donc après c'est sûr qu'on aimerait aller de l'avant plus facilement, se créer plus d'occasion mais bon voilà on se sent solide et pourvu que ça dure Vous êtes plein de confiance ? Ah ben là on ne peut pas faire mieux au niveau de la confiance 5 sur 5 à la maison, troisième victoire d'affilée voilà on est dans... le vent est dans le dos pour affronter le PFC donc on sait que ça va être un tout autre match donc voilà la chance qu'on a c'est qu'on peut se projeter rapidement parce que c'est dans 4 jours maintenant il va falloir bien récupérer et puis on va récupérer du monde Yoravec était pas de l'asseoir on sait que c'est un joueur plus pour nous et voilà gagner sans lui c'est aussi important donc on va le récupérer en pleine forme, il va être sur son petit nuage donc il apporte ce qu'il a apporté comme il fait d'habitude ça sera un choc entre les deux premiers du classement aussi voilà c'est plus anodin à ce stade de la saison oui c'est ça, après voilà nous notre objectif il a pas changé il reste le même après on est pas faux on regarde le classement aussi c'est sûr que comme dit le coach il vaut mieux être là aujourd'hui que les 18 autres derrière donc non non ça va être une belle affiche devant beaucoup de monde non non ça va être une belle affiche c'est sûr après voilà on va aborder ce match comme tout autre match à la maison on sait qu'on veut construire une belle série à la maison donc on va tout faire pour gagner encore ce plus c'est difficile de pas trop sauter au plafond on a décidé de rester un peu mesuré quand on voit 21 points il y a que 10 journées donc c'est sûr que ce qui a pris une épouse à prendre on a pris ses 21 points sur l'objectif du maintien on est à la moitié du chemin donc c'est très très bien donc oui on regarde en haut parce qu'on y est mais franchement ce qui fait la force du groupe aujourd'hui c'est qu'on reste humble et c'est ce qui fait que on en est là ce soir on avance petit à petit on prend les matchs les uns après les autres et voilà après on verra les objectifs plus tard mais pour l'instant on reste dans ce qu'on fait le bien on est sérieux, concentrés et puis ça paye Vous parliez des qualités offensives de cette équipe là ça fait deux matchs sans encaisser le but forcément ça aide c'est ça après j'ai pas regardé au niveau du classement des défenses où on était après c'est le travail de tout le monde aussi c'est pas que les quatre défenseurs et les défensifs c'est toute l'équipe voilà cette saison notre force c'est aussi la transition à la perte des balles on réagit vite on récupère beaucoup de ballons c'est notre force un peu pour l'instant sur ce début de saison donc oui après voilà si on veut être bien figuré dans ce championnat il faut bien défendre parce qu'on sait que dans tous les matchs on a des occasions le but du Mamadou ce soir franchement au final c'est pas une réelle occasion c'est une belle frappe donc voilà c'est sûr qu'on en a réussi mais on la provoque aussi donc non c'est bien franchement c'est le travail de toute une équipe même pas que des onze des vingt des vingt-deux du groupe entier donc voilà c'est bien ce soir et c'est encourageant pour la suite ce soir tu étais titulaire mais tu as un petit jeune qui pousse à ton poste est-ce que tu peux dire un petit mot sur Hakim qui fait une belle saison quand il en a l'occasion ? c'est très bien c'est très bien pour tout le monde pour lui et pour moi parce que voilà la concurrence est saine entre lui et moi on a toujours été clair c'est le meilleur qui jouera donc c'est pareil à tous les postes je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner et au moins ça permet à chacun de tirer le meilleur et de se donner encore un peu plus donc voilà non c'est bien c'est bien pour lui parce que voilà la saison dernière il découvrait le niveau et là cette saison il a pris ses marques et franchement ce qu'il fait c'est bien et puis il a un grand potentiel c'est une bombe le mec il va à 10 000 donc non non c'est bien franchement je le souhaite de quoi se jouer comme ça et puis après voilà s'il joue c'est qu'il joue et puis s'il joue je jouerai en tout cas je suis pas mort je lâcherai rien même si je prends un 33 ans à vendredi je suis pas cramé encore si le casus se représente tu reprendras tes responsabilités pour tirer un penalti ? ben ils m'ont chambré dans le vestiaire mais comme je leur disais Zlatan il en a raté 3 d'affilé je pense pas qu'on lui dit grand chose il a continué à tirer non je rigole non je laisserai les avis offensifs même là je pense qu'avec du recul j'aurais du laisser tirer Moussa il me l'a demandé sur le terrain mais bon je pense que j'aurais du laisser tirer parce que c'est important aussi ce qu'il est attaquant ils ont branché la confiance donc voilà mon but ce sera pas encore pour tout de suite mais bon c'est pas grave on a gagné et puis un penalti c'est quand j'étais vite de rater pour tirer un coup